Et dans YouTube, aujourd'hui présentation du détecteur Rium proposé par la société ECO-UP. Donc le Rium c'est quoi ? C'est un petit boîtier que vous voyez ici. Ce boîtier va vous permettre de déterminer la radioactivité d'un endroit ou d'un objet et de caractériser cette radioactivité, c'est-à-dire répondre à des questions telles que est-ce que j'ai affaire à du césium-137, à du potassium-40 ou à du radium ? Donc au niveau de l'objet, on voit que c'est un boîtier de la taille d'une main ou d'un smartphone vraiment très gros et très épais. Il n'y a aucun affichage sur l'appareil. Sur la tranche, vous allez avoir un bouton pour l'allumage, une diode qui va signaler que l'appareil est en marche et un connecteur USB qui va permettre de recharger les batteries de l'appareil. Vu qu'il n'y a aucun affichage sur l'appareil lui-même, son exploitation se fait via un autre appareil qui peut être soit un smartphone, soit une tablette. Et donc ça passe par une application. L'application est proposée à la fois sous Android et sur iOS. Ici, c'est la version Android. Et donc quand l'appareil est connecté via Bluetooth à la tablette, on peut avoir ce genre d'informations. Donc là, il s'agit du premier écran de l'application. Deux indicateurs vont être proposés, qui sont le taux de comptage et le débit de dose. Donc le taux de comptage exprimé en coût par seconde, c'est le nombre de particules moyens qui, chaque seconde, traversent le détecteur. Donc là, on a un taux de comptage moyen entre 15 et 25 détections par seconde. Au niveau du débit de dose, là, on est plutôt sur une estimation de la dangerosité biologique des rayonnements auxquels on a affaire. Et donc là, on a un débit de 0,24 environ microsieverts par heure, ce qui est une valeur tout à fait normale, puisqu'il y a toujours une radioactivité qui nous entoure, qui est totalement naturelle. Ça vient à la fois de la nature du sol, qui contient de l'uranium et du thorium et du potassium 40. Ça vient également de l'espace, puisqu'il y a des particules qui sont émises par le Soleil et les autres étoiles, qui traversent l'espace, qui traversent l'atmosphère. Quand elles traversent l'atmosphère, elles rentrent en collision avec des gaz et d'autres particules d'atmosphère, et ça va aboutir à la création de rayonnements secondaires qui seront mesurés par des compteurs GGR ou des détecteurs à scintillation, comme c'est le cas du Rium. Donc là, rien à signaler, on est vraiment sur une radioactivité ordinaire. Il y a quatre écrans au total dans l'application, plus l'écran des réglages. Le premier, c'est l'indication du taux de comptage et du débit de dose. Le deuxième, qui n'est pas vraiment actif en ce moment, donc là, il affiche la position où on se situe. Et à terme, puisque l'application va être régulièrement mise à jour, à terme, il permettra de regarder et de partager des mesures de radioactivité qui seront géolocalisées. Donc on pourra voir qu'à tel endroit, il y a une radioactivité plus élevée qu'à un autre. Le quatrième écran, parce que je vais réserver le troisième pour après, donc le quatrième écran, c'est l'évolution dans le temps de la radioactivité ambiante, à la fois exprimée en taux de comptage, donc en coût par seconde, et en micro-sieverts par heure. Donc là, on voit qu'on a une radioactivité qui est plutôt stable dans le temps. L'affichage, il est paramétrable, c'est-à-dire que par défaut, c'est sur les trois dernières minutes, mais on peut tout à fait bien afficher de la radioactivité depuis sur une heure, sur un jour, sur un mois ou sur un an. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que la radioactivité ambiante n'est pas forcément stable, il y a des variations naturelles. Ce que j'aime bien, moi, c'est que l'application propose quand même de faire une moyenne sur la période affichée, et du coup, là, ça nous dit qu'en moyenne, le débit de dose, par exemple, est de 0,26 micro-sieverts par heure sur les trois dernières minutes. Le troisième écran, c'est celui du spectre gamma. Un spectre gamma, c'est quoi ? Je retourne dessus. Un spectre gamma, en fait, c'est une mesure suivant deux axes de la radioactivité d'un objet ou la radioactivité de l'environnement. Donc, sur l'axe horizontal, on a l'énergie. Donc, l'énergie, elle est exprimée en kiloélectrons-volts, et ça correspond, en fait, à l'énergie des particules qui traversent le détecteur. Donc, des particules de haute énergie, elles vont être situées plutôt dans cette zone du spectre, à droite. Des particules de basse énergie, elles vont être situées plutôt dans la partie gauche du spectre. Et pourquoi on mesure ces énergies ? C'est parce que ces énergies, elles sont caractéristiques des radioéléments. C'est-à-dire que le césium-137 ne va pas émettre les mêmes énergies que du radium ou du potassium-40. Du coup, en regardant les énergies détectées par le détecteur, on va pouvoir dire, là, j'ai affaire à du radium, là, j'ai affaire à du césium-137. Sur l'axe vertical, c'est en fait le nombre de détections. Par exemple, si j'ai affaire à du césium-137, et on fera la démonstration après, le césium-137 émet une raie, donc un pic de particules qui sont à 662 kV, donc 662 keV. Et du coup, ce qu'on va voir sur le spectre, c'est que quand on approche du césium-137 du détecteur, on va avoir un pic qui va apparaître au niveau, donc sur l'axe horizontale, au niveau de 662 keV, et donc ce pic, il devrait monter. Donc ce que je vous propose, c'est de faire la démonstration. Donc on va prendre une source radioactive. Cette source radioactive, c'est ceci, c'est deux tubes électroniques construits dans les années 60-70, des tubes à vide qui contiennent du césium-137. Donc là, je les ai mis dans un sachet par sécurité, mais c'est probablement superflu comme précaution. Mais voilà, il faut m'être tranquille. Il n'y a aucun problème pour les tenir à la main, et les rayonnements émis sont vraiment très très faibles. Il n'y a aucun moyen de se blesser avec. Et du coup, je vais les approcher du détecteur. Alors la zone la plus sensible du détecteur, elle se situe ici, en gros. Le cristal, il est placé là, et donc si on veut mesurer un petit objet, c'est mieux de le placer dans cette zone. Donc je vais placer mes sources radioactives. On va aller sur l'écran qui nous affiche le nombre de détections, et on va voir que le nombre de détections par seconde augmente, ainsi que le débit de dose. Alors ce n'est pas instantané la mesure, ça va monter petit à petit, mais on était tout à l'heure à environ 20 détections par seconde, là on est à 47, et là on passe à 49. Au niveau du débit de dose, on vient de dépasser les 0,50, donc on voit que ça monte. Et si je vais sur l'écran qui nous montre l'évolution dans le temps du dos de comptage et du débit de dose, on voit très bien que ça monte également. Donc déjà là, le rayon nous permet de dire qu'on est en présence d'un objet qui est radioactif. Maintenant, si je veux savoir ce qu'il y a dedans, donc en réalité je sais déjà, c'est du 16ème 137, mais admettons que je ne le sache pas, je vais aller dans l'écran de spectrométrie. Du coup j'ai fait un reset, puisque auparavant c'était la mesure depuis que le rayon était allumé, donc depuis un bout de temps. Donc je fais un reset, ça efface tout, et ça recommence à compter depuis le début. Et donc on va voir que l'écran va se remplir petit à petit de barres. Donc pour rappel, l'axe horizontal, les énergies, l'axe vertical, le nombre de détections. Et ce que l'on voit là déjà, c'est que dans cette zone, qui est un peu au-dessus de 600 KEV, on voit un pic d'énergie qui est assez peu naturel, puisque le bruit de fond naturel, c'est plutôt dans les bases d'énergie. Le maximum, en général, il est vers 100 KEV, jusque 200 KEV, et ensuite ça descend régulièrement. Alors ce que l'on voit ici, c'est qu'on a dans cette zone, un pic qui est plus important, qui commence à monter. Alors les mesures de spectrométrie, ce n'est jamais instantané, sauf matériel extrêmement sensible, et extrêmement cher. Et du coup, il va nous falloir attendre un petit peu pour avoir la certitude qu'on a bien fait du césium 137. Alors là, je n'irai pas forcément jusqu'au bout de la mesure, parce que c'est une vidéo de démonstration. Mais si j'attendais, par exemple, une demi-heure, on aurait un spectre qui serait de mieux en mieux défini avec le temps. Au passage, quelques éléments d'interface du spectre, vous avez la possibilité de définir un minimum. En général, on va le laisser à zéro. Donc le minimum, c'est le minimum des énergies. On peut définir également un maximum, c'est-à-dire que là, je l'ai mis à 1000, mais par défaut, je crois que c'est 2200 KEV. Donc là, ça nous permet de nous intéresser plus spécifiquement à certaines zones d'énergie auxquelles on est intéressé. et on a la possibilité également de définir le pas qui correspond en fait à la largeur des barres. Donc par défaut, c'est 15. Je vais remettre la valeur par défaut. Et là, les barres vont prendre de la largeur. Voilà. Donc déjà, à ce stade, même si le spectre visuellement est moche et assez peu précis, là, en voyant ça, je suis certain d'être en présence d'un objet qui contient du césium-137 puisque quand j'appuie à peu près au milieu du spectre, voilà, la barre, elle se met en surbrillance et on voit que vers 660 KEV, il y a le maximum. C'est vraiment le centre de la cloche. Et le césium-137, lui, il les met à 662 KEV. Donc on est sûr à 99% qu'on est en présence de césium-137. Le bouton à cocher échelle logarithmique, lui, permet d'afficher différemment l'axe vertical. En fait, par défaut, c'est les graphes tels qu'on les a tous tracés au collège, voire même un peu avant. Quand je clique sur échelle logarithmique, ça ne va plus être une échelle linéaire, mais une échelle selon des logarithmes. Et du coup, c'est une case qu'il faut cocher quand on a des très faibles activités. Ça permet de les voir davantage sans qu'elles soient écrasées par les très hautes activités. Donc là, par exemple, on voit que si je désactive échelle logarithmique, le pic qui correspond au césium-137, à 662 KEV, est bien plus visible que quand je le coche. Mais dans certains cas, c'est plus intéressant de cocher échelle logarithmique, donc il faut essayer les deux. Voilà. L'application, elle n'est pas figée, c'est-à-dire que d'autres développements vont venir. Donc les concepteurs m'ont signalé qu'il y aurait prochainement un mode USB, c'est-à-dire qu'on pourra brancher le détecteur, pas uniquement à des périphériques Android ou iOS, mais également à des PC. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour faire des analyses éventuellement plus précises, peut-être, ou mettre en place une balise qui tournerait en permanence. Il y a pas mal d'autres évolutions qui vont arriver que j'ai un peu oubliées. Oui, il y aura tout ce qui est cartographie également, ça va arriver plus tard dans l'année. Et oui, une autre fonctionnalité importante, donc là, pour le spectre, c'est une analyse humaine qui permet de dire qu'on a du césium-137, mais une fonctionnalité de reconnaissance automatique des radio-éléments va être proposée. Et du coup, l'application vous dira automatiquement « Ah, on a affaire à du césium-137, ah, on a affaire à du radium ou ah, on a affaire à du potassium-40 ». Donc ça, ça sera vraiment intéressant une fois que ça sera implémenté. Pour tous ces détails, je vous invite à aller sur mon blog, donc Tactical Nerd, N-E-R-D. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et donc dans l'article de présentation du Rium, vous aurez plein d'autres détails et donc vous aurez toutes les informations sur les développements à venir de l'application. Donc voilà, c'était une présentation du détecteur Rium de la société EcoUp. Je les remercie à nouveau de m'avoir prêté cet appareil et de m'avoir permis de vous le présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous donne rendez-vous une autre fois pour une prochaine vidéo. Bye.